Une nouvelle animation pour esquivés d'attaque, une nouvelle race, un aspect plus stylé pour l'acquis d'armement, un nouveau gun, enfin des nouveaux guns carrément, une map plus améliorée, le foot de dragon qui va être rework, un nouvel style de combat, sans oublier qu'on aura un nouveau setup. Donc on nous donne envie à attendre cette nouvelle match qui arrive dans pas longtemps. Alors pour commencer, on va d'abord parler de cette animation qui est incroyable à propos de cette gun. Ouais, ça c'est le serpent boulot, mais en version un peu plus améliorée au niveau de l'animation. Ici, l'animation, elle est pas vraiment opé que ça, comme vous pouvez le voir, je suis en train de tirer, mais on voit vraiment que ma main, elle ne bouge pas vraiment. Attendez, quand on regarde comme ça, ça change. Mais avec de nouveaux guns en fait, ou des autres guns, ça ne change pas du tout en fait. L'aspect, elle reste la même, donc c'est un peu dégueulasse. Franchement, cette animation va changer la vision de Bloch-Trui. Ça va être un truc de dingue de voir qu'on peut vraiment bouger sa main tout en faisant le mouvement de l'attaque. Regardez-moi ça. Non mais en vrai de vrai, cette animation, elle est vraiment incroyable. Et dire que pour l'instant, on n'a qu'une seule gun qu'on a vu que cette animation, elle est incroyable. Imagine les autres guns. Sans oublier que les attaques qu'on fait sans les voir, ils vont être inclus dans le build avec des logos, mais aussi avec leurs lettres. Comme par exemple, la touche T pour la V3, la touche Y pour la V4, le J pour l'acquis d'armement, le E pour l'acquis d'observation, mais aussi le R pour la TP. En plus de ça, ils vont avoir des cooldowns, ce qui nous permettra de savoir à quel moment il va être fini. Actuellement, on utilise les attaques, mais on ne sait pas vraiment combien de temps il nous reste. Par exemple, là, si je me TP avec la touche R, ouais, ça c'est le flash tape. Je sais juste que je dois attendre 30 secondes. Sauf que, d'après la nouvelle mage, une fois que tu l'as fait, tu pourras savoir combien de temps tu dois attendre. Par contre, vu que c'est marqué 10 secondes, est-ce qu'on va réellement attendre 10 secondes ? Parce que ça sera quand même très OP de pouvoir attendre que 10 secondes. Mais ce qui m'intrigue le plus, ce n'est pas encore le flash tape, mais c'est la touche E. Vous voyez cette touche E là ? Elle va être OP. Franchement, en voyant ceci, je n'ai même pas des mots. Comment on peut esquiver des trucs de cette façon ? Vas-y, on continue. Wow, à force de regarder ça, je commence vraiment à perdre les pédales. Parce qu'avant, franchement, quand on esquivait des trucs, il y avait marqué le nombre de dodge qui nous restent. En gros, le nombre d'esquives qui nous restaient. Alors que maintenant, ce n'est même pas marqué. Je pense que ça va être marqué en bas. Ouais, c'est possible. C'est franchement possible que ça soit marqué en bas. Attendez, attendez. Je vais vous la remettre. C'était quand même incroyable, cette scène. Personnellement, je pense que ça sera quand même l'un des trucs les plus cools. Mais aussi, il faut quand même sortir ces fameux trucs pour ajouter, comme ils l'ont fait ici, chez eux. Ouais, ils vont être mis un peu en haut. Comme ça, on aura notre build normal tout en bas. Et dire qu'il va y avoir ce style de combat qui se nomme divine art. Enfin, angel art. Enfin, en même temps, tout le monde commence à lui donner des noms. Personnellement, la race angel, elle est déjà incroyable. Donc, un style de combat qui concerne la race angel. Wow. Franchement, je pense que ça va être un tour de dingue. Déjà que la V3 et la V4, ce sont des trucs OP. Il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir de nouvelles îles. Ouais. Les îles vont être rechangées, modifiées. Ici, comme vous pouvez le voir, l'île a été littéralement modifiée. Et ici, on est à l'île Hydra. Enfin, Hydra Island. On peut le dire comme ça. Et en plus de ça, il va y avoir de nouveaux trucs, de nouveaux événements. Ouais. Ici, il va y avoir ce qu'on appelle le dragon dojo. Mais je pense que ça va être dedans qu'on va pouvoir récupérer la race de dragon. Oui. Cette nouvelle race qui arrive prochainement, on ne va pouvoir l'obtenir que dans cet endroit. Étant donné qu'elle se renomme quand même dragon dojo. Oui. Comme vous pouvez le voir ici, on a des ailes. Enfin, on aura des ailes. Et les ailes de dragon, elles ne seront pas là pour rien. Oui. Moi, je pensais au début que c'était le fruit de dragon. Ouais. Mais quand j'ai bien observé, j'ai remarqué que le fruit de dragon qui va être rework, il va y avoir des trucs. Et aussi, il va y avoir des trucs qui ne seront pas là. Ouais. Comme vous pouvez le voir, en fait, dans les images, on voit qu'il y aura de la flamme. Mais quand on regarde bien ici, ici, il n'y a pas le dragon. Donc, automatiquement, ce n'est pas le dragon qui a été équipé, mais le fruit de Ghost. Ouais, le fruit de Ghost, c'est le fruit de Revive qui a été modifié. Ouais. Il y a une belle lurette. Ça change, ça change. Là, je vais la bouffer. Et comme vous pouvez le voir, il y a le même image qui avait dedans. Enfin, si on essaie de le regarder sur un autre point de vue, vous pouvez le remarquer que c'est le même image. Donc, automatiquement, je pensais que c'était le fruit de dragon qui a été équipé sous une autre version. Ici, comme vous pouvez le voir, ici, c'est le fruit de dragon. Tout simplement parce que ça se voit. Oui, le logo, il est tout petit, mais ça se voit quand même. Donc, ce n'était pas le fruit de dragon. Mais plutôt une race de dragon, mais en V4. Sans oublier le nouvel sword qui arrive. Comme vous pouvez le voir, ici, ce n'est pas une attaque de dragon, mais celle d'une sword. Ici, comme on peut le remarquer, c'est marqué Fruimeter, alors que tout à l'heure, il n'y était pas. Les swords, ils vont être carrément renouvelés. Comme vous pouvez le voir ici, lorsqu'on activera le haki d'armement, franchement, l'aura, elle devient incroyablement superbe. Et d'après la collection des swords qu'ils ont fait, ça va être vraiment un truc de dingue. Là, on ne va même pas parler de la sword, mais on va parler juste de l'haki d'armement. Déjà, lorsqu'on va l'équiper dans un gun, il faut vraiment qu'il y a une aura qui se disperse. Et dire qu'auparavant, lorsqu'on équipe un gun, c'est un truc de dingue. Mais bon, c'est ce qu'il y a encore actuellement. Mais on attendait que cette mage arrive afin que ça puisse changer. Actuellement, je suis comme vous. Je suis en train d'attendre cette mage qui arrive dans pas longtemps. Sauf que, eux, ils ne nous disent pas dans quelle date elle arrivera. Et dire qu'on attend, ça fait déjà plus de 5 mois, 8 mois, j'en sais rien. J'ai carrément oublié. Tout ce que je sais, je sais juste que je dois attendre qu'ils sortent une nouvelle vidéo sur leur chaîne YouTube ou qu'ils sortent des petits leaks sur leur page Twitter. Mais bon, et malgré tout, même dans notre serveur Discord, il y a un salon spécialisé pour ça qui s'appelle Annonces Blotrui, dans laquelle on met toujours les actualités qui sont un peu dispersées partout. Donc, si vous êtes en manque d'efforts, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Il y aura toujours des leaks de Blotrui qui vont être dessus une fois qu'ils seront publiés ailleurs.